Salut mon Dove, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir ou redécouvrir une expression du football. On les chante, on les crie, on les récite, mais d'où viennent-elles ? Aujourd'hui, on va parler de l'expression mettre une semelle. Alors, d'un côté, il y a mettre une semelle, couporter un adversaire avec le dessous de la chaussure. Et puis, il y a aussi l'expression mettre la semelle, qui signifie jouer dur, brutalement, aller au contact. Quand j'étais petit, j'étais impressionné lorsque j'entendais cette expression. Je m'imaginais un tas de choses, trop compliquées, trop spécialisées pour être compris facilement par le néophyte. Quand j'entendais Jean-Michel Larké parlait de semelle, je pensais que c'était en lien avec une partie du corps touché, une blessure particulière, un type de cou particulier, bien précis et non pas une simple référence au-dessous de la chaussure. Je dirais quasiment la même chose pour l'expression mettre la semelle. Je ne pensais pas que c'était aussi simple, aussi vague et englobant. Si j'ai l'occasion de continuer à commenter des matchs, je pourrais utiliser cette expression qui donne l'air de maîtriser son sujet. Plus sérieusement, qui est le joueur le plus brutal que vous ayez connu ? Qui vous a le plus impressionné ? Qui n'aimeriez-vous pas rencontrer en face à face sur un terrain ? Moi, je dirais Eric Dimeco et Nigel De Jong. C'en est tout pour cette vidéo mon Dov. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à lâcher un commentaire et à t'abonner si tu ne l'es pas. Bien évidemment, tu peux partager. C'est très important, très 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 important. Tu sais, je mets tout mon cœur dans ces vidéos. J'y mets mon cœur et j'y mets mes valeurs. Je ne suis jamais prêt à m'asseoir dessus pour les vues ou autres. Donc, il faut compenser par ton soutien. Il est précieux car il me permet de continuer à croire en ses valeurs, même si bien évidemment, je dois y croire par moi-même, mais ça me permet de me sentir davantage soutenu et encouragé. J'ai envie de contribuer à aider ce pays à être davantage uni. J'ai envie de faire plein de choses positives pour mes compatriotes, pour moi-même, pour tout le monde. Donc voilà, ton geste, ton impact peut m'aider là-dessus. Voilà, puis si tu souhaites bien évidemment me soutenir autrement, tu as mon Tipeee que je te mets dans la barre d'infos. Je te dis à bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao.